Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être un petit peu speed. Il est 9h du matin, mon mari vient de m'annoncer qu'il avait invité un couple d'amis pour dîner ce soir. Du coup je vais vous embarquer avec moi tout au long de la journée pour les préparatifs. J'ai pas perdu de temps et j'ai réfléchi directement au menu que je pourrais leur proposer. Je pense leur faire en entrée une petite salade avec un velouté, je ne sais pas encore de quoi mais je pense trouver rapidement. En plat j'aimerais leur faire des souris d'agneau avec une purée de pommes de terre et des petits légumes. Et en dessert, j'aime bien proposer en général deux desserts, l'un avec des fruits et l'autre avec du chocolat. Donc ce sera en fonction de si j'ai le temps ou pas. Donc voilà, allez c'est parti ! Question organisation, en général quand je reçois du monde je prépare le repas super en avance. Je préfère vraiment anticiper au cas où si je me loupe sur une recette et que je me retrouve à devoir tout recommencer. Du coup je commence directement par l'essentiel, c'est-à-dire le plat principal. Et j'essaie vraiment d'optimiser mon temps au maximum. Donc pendant que mes brocolis sont en train de cuire à la vapeur, moi je m'occupe de couper en lamelles mes oignons. Et je mets ensuite mes carottes à cuire à leur tour à la vapeur. Et vu que les carottes ça met beaucoup plus de temps à cuire, j'enchaîne directement avec la préparation de ma purée. Et ce jour-là j'avais décidé de la faire au Thermomix pour que je puisse faire autre chose pendant qu'elle cuit. Donc là on a nos légumes, nos carottes avec les brocolis juste en dessous. Ce soir avant de les servir, je les ferai revenir dans une poêle avec un peu de beurre, du sel, du poivre et de l'ail. Donc là j'ai ma purée de femmes de terre qui est en train de cuire. Et maintenant je vais m'occuper de mes souris d'agneau. Moi j'en ai pris 6, on est 4 adultes et 2 enfants. Mais pour les enfants j'ai prévu autre chose, du coup j'en ai quand même pris 6 au cas où si quelqu'un voudrait se resservir. Moi là je suis en train de préchauffer mon koukého en mode mijotage. Mais franchement pour cette recette vous n'avez vraiment pas besoin d'appareils spécifiques. Si vous avez une cocotte mute ou le mieux c'est d'avoir une cocotte en fonte, franchement c'est nickel. Je commence par faire revenir les oignons dans un peu d'huile. Et vu que la cuve du koukého n'est pas super grande, je fais revenir mes souris d'agneau 3 par 3. Une fois que tout a bien doré, j'ajoute 3 cuillères à soupe de miel de thym, du sel, du poivre. Et si vous avez un bouquet garni, c'est parfait. Moi j'ai mis des feuilles de laurier, des branches de thym et du romarin en poudre. J'ai ajouté des gousses d'ail en chemise. Et j'ai fait un petit mélange avec une bonne cuillère à café de fond de veau et une autre de fond de champignons. Donc là j'ai mes souris d'agneau, mes oignons ils sont juste en dessous, mes gousses d'ail, mes feuilles de laurier. J'ai mis 3 cuillères à soupe de miel de thym, j'ai mis du sel, du poivre, du romarin, un mélange de fond de veau avec du fond de champignons. Et je crois que j'ai fait le tour. Du coup là je vais fermer le koukého pour environ une heure. Au bout d'une heure je verrai où est-ce qu'en est la cuisson. Si on y est presque, j'ajouterai mes champignons que j'ai coupés. Sinon je prolongerai un petit peu la cuisson. Donc voilà. Une fois le plat lancé, je ne perds pas de temps et j'attaque directement mon dessert. J'avais prévu des petites verrines avec un biscuit à la base, des pommes caramélisées au milieu et une chantilly au-dessus. Là ma purée est prête. Ma viande est en train de cuire, mes champignons sont coupés. Là j'ai commencé à lancer mon premier dessert, donc là on retrouve mes petites pommes. Maintenant je vais m'occuper du repas des enfants, j'ai prévu de leur faire des petits burgers au poulet. Donc là j'ai fait un petit mélange avec 15 g de sucre, 4 g de levure boulangère sèche et 50 g d'eau tiède. Je vais laisser mon mélange reposer pendant environ 30 minutes et je vais m'occuper de mes pommes. Donc je pense que là elles vont bien ramolli. Ouais nickel. Je vais ajouter du sucre roux pour les faire caraméliser. Bon la vraie vie c'est que j'ai ma fille encore dans mes bras, comme toujours. Je suis à deux doigts d'aller prendre le porte-bébé et de la garder en fait sur moi pendant toutes mes préparations. Parce que mademoiselle Leïna, quand elle sait que j'ai des invités, que j'ai un truc de prévu, qu'il faut absolument que j'aille vite, tout ça, et ben non, elle ne veut pas. On dirait qu'elle le sent et du coup elle pleure encore plus, elle veut encore plus mes bras. Je ne sais pas, dites-moi si chez vous c'est pareil ou pas. Là mes pommes ont bien caramélisé, j'ai éteint la plaque, ça y est. Du coup je vais aller m'occuper de ma petite, parce que sinon elle ne va pas être contente. Niveau timing, on est bien, il est 14h. Le plat est quasiment prêt, le dessert est quasiment prêt aussi. Il me reste les burgers à faire et les entrées. Le but c'est vraiment de vous montrer la vraie vie, je ne veux pas vous mentir, je ne veux pas vous vendre du rêve. Donc là mon salon il est à peu près rangé. Heureusement que tous les soirs je ne m'endors qu'avec le salon et la cuisine rangée. Il me restera à ranger tous les jouets de ma fille. Ce matin je n'ai pas remis le tapis dans la cuisine et je n'ai pas passé la serpillère non plus parce que je me suis dit que je le ferais après avoir cuisiné. Comme ça quand mes invités arriveront tout sera propre. J'ai été m'allonger avec elle dans la chambre dans le but qu'elle s'endorme. Et finalement je peux vous dire une chose, c'est que j'allais m'endormir avant elle. En fait mademoiselle avait besoin d'un gros câlin. Voilà au bout d'une heure de cuisson ce que ça donne. Franchement ça sent super bon, vraiment j'en ai l'eau à la bouche là. Je vais ajouter mes champignons et je vais remettre à cuire pendant environ 45 minutes. Finalement on voit que la viande elle est quand même bien cuite. Du coup je vais laisser 20 minutes, juste le temps que les champignons cuisent à leur tour. Et voilà ce sera prêt. Pendant ces 20 minutes moi je vais préparer mon velouté patate douce lait de coco. Je vous avais partagé la recette sur ma vidéo 24 heures avec moi. Pendant ce temps là on a nos pommes caramélisées qui sont en train de refroidir tranquillement. J'ai sorti les verrines dans lesquelles je veux faire le montage. Là je crois que c'est prêt. Je vais goûter la sauce voir s'il manque pas de sel, pas d'assaisonnement. Mais je pense que c'est prêt. Regardez le mélange au bout de 30 minutes. Du coup là je vais attaquer ma pâte à pain. A la base j'avais besoin seulement de deux pains hamburgers. Du coup j'ai utilisé seulement 250 g de farine et 13 g de lait en poudre. J'ai fait pétrir le tout en ajoutant de l'eau tiède petit à petit jusqu'à ce que la pâte se forme. Et une fois que la pâte se décolle bien des parois, j'ai changé l'embout de mon robot. J'ai mis la feuille et j'ai ajouté 40 g de beurre mou. J'ai attendu que le beurre s'incorpore correctement à la pâte et j'ai arrêté mon robot. Pour aller plus vite, je vais laisser pousser ma pâte dans mon four. Je vais régler mon four à 40 degrés pendant environ 30 minutes. Là j'ai sorti toute la vaisselle dont je vais avoir besoin. Donc ces petits verres, j'ai adoré. Il me semble que c'est des verres à cocktail normalement. Mais je ne vais pas du tout les utiliser pour mettre un cocktail dedans. Moi je vais plutôt mettre une petite salade en entrée. Ça fera trop mignon. Donc ces couverts dorés viennent de chez Action. Ce n'est pas de la super qualité, mais moi je ne les utilise que très rarement. Donc je trouve que ça le fait. Les sets de table aussi viennent de chez Action. Et ces serviettes-là, pareil, elles viennent de chez Action. Sinon, pour tout le reste de ma vaisselle, ça vient d'un magasin ici à Istanbul. Je pourrais vous mettre le nom. Si vous êtes de passage sur Istanbul, vous pourrez y aller. Ce que je vais faire, c'est que tout de suite, je vais mettre la table. Comme ça, au moins ça, ce sera fait. Et il me restera... Il me restera quoi à faire ? Il me restera à couper ma salade et à faire peut-être un deuxième dessert, je ne sais pas. Et il me restera à monter les hamburgers pour les petits. Les filles qui ont le Thermomix, moi personnellement, je n'aime pas du tout le mode nettoyage. Ce que je vais faire, c'est que j'ai mis de l'eau. Je peux mettre de l'eau avec un peu de savon et du vinaigre par exemple. Et au lieu de mettre le mode nettoyage qu'on a juste là, moi je vais activer le mode bouilloir. Je trouve que le fait de faire bouillir de l'eau à l'intérieur, ça le nettoie carrément mieux que le mode nettoyage. Donc là, une fois que l'eau est bien chaude, je vais mixer à vitesse 10. Et ça va super bien lavé le bain. Les filles, regardez le résultat. Donc voilà, là j'aurai juste à le rincer vite fait. Tout ce qu'il y a là, ça se décolle super facilement. Et il sera propre. Ma pâte, elle a bien poussé. Là, je vais façonner mes petits burgers et je relaisserai pousser encore une deuxième fois 30 minutes dans mon four. Donc comme d'habitude, je pèse mes petits pâtons pour que tous mes burgers aient la même taille. Et du coup, avec cette recette de 250 grammes de farine, j'ai réussi à faire 6 pains au burger. Je vais venir recouvrir mes petits pâtons d'un torchon propre et je vais laisser pousser encore 30 minutes dans le four. J'attaque maintenant le montage de mon dessert. Du coup, je vous l'avoue, oui, j'ai triché. J'ai utilisé des palais bretons du commerce. Je suis venue les écraser et je les ai mis au fond de chacune de mes verrines. J'ai ajouté mes pommes caramélisées. Et j'ai monté une chantilly mascarpone avec mon super appareil de chez Tuperoir. Et sincèrement, si je devais choisir un seul appareil de tous ceux que j'ai, je garderais sans hésitation celui-ci. Il est tellement pratique et franchement, je n'ai jamais raté aucune chantilly avec. Et voilà, mes petits desserts sont prêts. Je pense que je vais faire un fondant au chocolat avec parce que j'aime bien avoir un dessert aux fruits et un autre au chocolat. Là, je vais venir laver ma vaisselle à la main pour que mon lave-vaisselle puisse rester vide jusque ce soir. Du coup, tout au long de mes préparations, j'ai lavé ma vaisselle au fur et à mesure. Du coup, mon panier, il est vide. Là, il ne me reste plus que ça à faire. Il va falloir que je lave mon sol, que je me prépare et que je fasse la petite salade pour l'entrée. Et ce sera bon. Maintenant, je vais venir enfourner mes petits pains à burger pendant environ 20 minutes à 160 degrés. Et j'ai mis mon four en mode chaleur tournante. Maintenant, je m'occupe de mon entrée. Donc, j'ai décidé de faire une petite salade de concombres et de tomates cerises. Et avant de servir, j'ai ajouté des maïs et du thon. Les pains à burger sont prêts. Oh là là, comme ils sont moelleux. Bon, ils sont tout chauds là. Je vais les laisser... Je vais les recouvrir. Et je vais les laisser refroidir tranquillement. Donc là, on a nos petits légumes. Dans ce petit tupperware, j'ai mis la purée. En dessous, on a le velouté patate douce lait de coco. Là, on a notre viande. Le dessert est au frigo. Le dessert aux pommes est au frigo. La salade aussi. Les pains à burger sont là. Il faudra juste que je fasse le montage des hamburgers. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse d'autre ? Il faudra que je fasse mon fondant au chocolat. Et je crois qu'on est bon. Là, il est 6h30. Je vais lancer l'aspirateur. L'aspirateur robot pendant que moi, je vais aller me préparer. Comme ça, dès que j'aurai fini, je passerai un petit coup de serpillère pour que ça sente bon. Et puis voilà. Je vais vous montrer ma table d'un peu plus près. Elle n'est pas totalement terminée parce qu'il me reste à mettre ma petite salade dans ses verres avec la petite fourchette et le velouté de patate douce et lait de coco dans ses petites verrines. Je ne vais rien mettre au centre parce qu'il y aura, je pense, la panière à pain. Il y aura les boissons, l'eau. Donc, je ne vais pas encombrer la table avec autre chose. Je trouve qu'il y a assez de choses là pour l'instant. Vous avez été très nombreuses à préférer mes chaises sans plaid. Mais en fait, regardez, les chaises, elles ne sont pas déhoussables. C'est-à-dire que si elles se salissent, franchement, je n'ai pas vraiment moyen de les laver. À part si c'est une petite tâche, je peux frotter à la limite, ça le fera. Mais si vraiment c'est une tâche incrustée ou une tâche de sauce tomate avec de l'huile ou quoi, franchement, la tâche, elle restera et ça m'embêterait. Donc, pour le coup, je préfère mettre mes petits plaids. À la limite, les petits plaids, même s'ils se salissent, je peux les laver. Donc, je me suis mise une petite robe toute simple avec un petit maquillage tout simple aussi. Je vais faire faire mes deux escalogues pour mes burgers. Là, je vais monter mes burgers et franchement, le pain, je pense que c'est la meilleure recette qui existe, vraiment. Bon, ce n'est pas la mienne, j'aurais bien aimé être aussi intelligente que ça. Mais non, c'est la recette d'une Instagrammeuse culinaire. Elle s'appelle Karima Elmakloufi et franchement, elle a des recettes unratables. Vraiment. Vu que c'était pour des enfants, j'ai fait une garniture vraiment très simple. J'ai mis un peu de vache qui rit, un peu de ketchup, de la salade, de la tomate et le poulet. Et franchement, je l'ai trouvé tellement joli que j'avais trop peur que tout le monde veuille manger les hamburgers et que plus personne veuille manger mon plat. J'ai ensuite fait revenir mes légumes dans une poêle avec un petit peu de beurre. Donc, j'ai commencé par les carottes et ensuite, j'ai terminé avec les brocolis. Bon, j'étais contente parce que niveau timing, je trouve que je m'en suis bien sortie. Mes invités sont arrivés pile au moment où j'étais en train de commencer à remplir mes petits verres avec la salade. Du coup, j'ai rempli mes petites verrines avec mon velouté et j'ai servi l'entrée. On passe maintenant au plat principal. J'avais envie de faire une assiette un peu comme si on était au resto. Bon, soyez indulgente parce que je sais que ce n'est pas aussi joli qu'au resto, mais j'ai fait mon maximum. J'étais quand même assez satisfaite du résultat. C'est vrai que j'ai peut-être un peu abusé au niveau de la sauce, mais bon, au moins, ce n'était pas sec. Et par rapport à la viande, j'aurais peut-être dû la cuire un petit peu moins parce qu'elle se détachait de l'os du coup. Mais bon, elle était vraiment bien fondante et super juteuse. Et du coup, je pense que c'est vraiment ça le plus important. Et finalement, pour le dessert, j'ai fait une petite assiette avec ma petite verrine et des fruits. Je vous reprends, il est 22h30. Nos invités viennent de partir. Franchement, on a passé une super bonne soirée. Je suis trop contente parce qu'ils ont trop aimé mon repas. Donc, j'étais trop stressée à l'idée qu'ils n'aiment pas. Et finalement, ils ont kiffé. Donc, vraiment, je suis super contente. J'ai eu le temps de ranger la table. Donc, je l'ai nettoyée, tout ça. Et il me reste à ranger la table de la cuisine. Donc, il me reste à ranger la table de la cuisine. J'ai aussi de la vaisselle à faire parce que j'ai utilisé de la vaisselle qui ne va pas au lave-vaisselle. Mais du coup, quand j'aime bien la sortir, quand j'ai du monde, ça ne me dérange pas de laver à la main. Là, il ne me reste plus qu'à nettoyer la table basse. Je vais secouer vite fait les plaies des canapés. Je vais redisposer les coussins correctement. Et puis, avant de dormir, comme d'habitude, j'enclencherai l'aspirateur robot. Et puis, voilà. Est-ce que tu as bien aimé la soirée, toi ? Est-ce que tu as bien mangé ? Elle était bonne, la viande ? Hein ? Tu as aimé la viande ? Tu as aimé la purée de maman ? Oui ? Vous ne la voyez pas, mais elle est morte de rire. Là, j'ai vidé tous les restes dans des tupperwares. Du coup, je pense qu'on est bien pour demain. Par contre, normalement, je suis en rééquilibrage alimentaire. Mais là, je ne vais quand même pas jeter la nourriture. Donc, ça m'arrange bien de la manger. Et là, il nous reste tout ça de velouté, de patates douces et lait de coco. Je vais tout mettre au frigo. J'ai enfin fini de tout ranger. Du coup, tout est nickel. C'est vraiment là, tout à l'heure, je vous disais pourquoi je mettais des plaids sur mes chaises. Et du coup, regardez, j'ai un exemple concret pour le coup. Là, regardez, il y a une petite tâche de tomate. Et bien, s'il n'y avait pas eu le plaid, la tâche, elle serait au niveau de la chaise. Et franchement, je galèrerais sûrement à l'enlever. Alors que là, vu qu'elle est sur le plaid, je n'ai plus qu'à mettre à la machine mon plaid. Et puis, c'est nickel. Donc, finalement, je suis bien contente de recouvrir mes chaises. Bon, du coup, je pense que vous l'avez compris. Je voulais vraiment faire un esprit restaurant à la maison. Bon, du coup, j'avais une dernière petite idée pour mes invités, mais je n'ai pas osé le faire. Parce que je me suis dit, c'est bon, ils vont se dire, elle abuse celle-là avec ces trucs. Mais je vais quand même vous la partager si ça peut vous intéresser. Donc, j'avais acheté ces petites serviettes-là. J'en ai acheté 12 beiges, 12 en gris. Je me suis dit, gris et beige, c'est joli. Ça fera joli en fonction du service que j'utilise. Et du coup, en fait, ces petites serviettes-là, c'est des... Je crois qu'elles font... Elles doivent mesurer 20 sur 20, il me semble. Et je les avais achetées parce que je ne sais pas si vous connaissez, mais dans certains restaurants chinois, quand vous avez terminé de manger, ils vous ramènent des petites serviettes toutes chaudes qui sentent bon. Et c'est pour vous laver les mains. Et donc, moi, j'avais cherché parce que je trouvais l'idée trop, trop bien. Du coup, ces serviettes-là, moi, quand j'ai des invités, je les mouille. Je les mets au micro-ondes et je les enroule comme dans les restos, là. Ils les mettent comme ça, en toute petite. Donc, je les mets... Je les mouille, je les mets au micro-ondes pour qu'elles chauffent un petit peu. Après, je les vaporise avec un petit spray qui sent bon. Et je prends une petite pince et je serre la serviette comme ça aux invités pour qu'elles puissent se laver les mains directement à table. Donc, mais comme je vous ai dit, je n'ai pas osé le faire parce que je me suis dit, bon, on se dirait, elle est folle, cette fille, elle est vraiment folle. Mais en tout cas, moi, j'adore l'idée. Là, je suis dans ma salle de bain. Pour ceux et celles qui me suivent sur Instagram, j'avais dit comme quoi on rentrait en France pour quelques jours en octobre, Inch'Allah. Du coup, avant de rentrer, je fais le grand ménage dans chaque pièce pour laisser l'appartement propre au maximum. Et j'ai acheté quelques éléments de décoration pour la salle de bain que je n'ai pas encore mis. Donc, dites-moi si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo grand ménage de la salle de bain avec, en bonus, une petite déco. Enfin, il n'y aura rien de fou. C'est une salle de bain, mais une petite déco de salle de bain. En tout cas, on a super bien mangé. Mes invités sont rentrés chez eux contents. Du coup, pour moi, c'est vraiment le plus important. J'aime vraiment recevoir. Du coup, quand je reçois, je me mets à la place de l'autre personne et je me dis comment j'aimerais être reçue. Et du coup, ça me pousse à faire le maximum pour faire plaisir aux autres. Et en faisant plaisir aux autres, je me fais vraiment, vraiment plaisir. Mon mari, il me dit mais t'aimes trop te prendre la tête. Mais oui, j'aime trop me prendre la tête. Oui, c'est vrai. C'est une réalité. J'aime vraiment me prendre la tête et je prends vraiment plaisir à me prendre la tête. Pour moi, cuisiner, c'est vraiment une passion. Ce n'est pas du tout une corvée. Autant tout ce qui est ménage, faire la vaisselle. Je ne vais pas vous mentir. Pour moi, c'est vraiment une corvée. Mais tout ce qui est cuisine, franchement, j'adore ça. Donc, je pourrais faire ça toute la journée. Enfin bref, du coup, je commence à être fatiguée. Je pense que ça se voit sur ma tête. Je vais aller me démaquiller, prendre une douche et me mettre au lit. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait. N'oubliez pas non plus d'activer la petite cloche. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.